J'ai l'impression aussi que la bande de Gaza a été prise en otage depuis 16 ans. Quand j'y allais, les gens qui habitaient là-bas ne pouvaient pas sortir, il n'y avait pas d'espoir. Je vous rappelle que la moitié de la population de Gaza sont des enfants qui n'ont jamais eu d'autre espoir que celui de vivre et de mourir dans la bande de Gaza. Et donc aujourd'hui, pour essayer de prendre un peu aussi de recul et de distance sur cette question et sur le conflit, c'est quel est l'objectif à moyen et à long terme ? Comment est-ce que l'action politique va accompagner le militaire ? Parce que l'action militaire n'est qu'une branche du politique. Et donc s'il n'y a pas de processus politique de paix qui est enclenché en parallèle aujourd'hui de ces actions militaires, on voit déjà la bande de Gaza qui a été détruite à moitié, et s'il n'y a pas de solution. Et donc dans 5 ans, dans 10 ans, on aura exactement les mêmes débats avec peut-être des tragédies encore plus grandes. Et donc c'est la raison pour laquelle, moi bien évidemment, j'appelle à la fois les organisations multilatérales, mais également les États qui disent se préoccuper à la fois du sort d'Israël et de la Palestine, à s'investir dès aujourd'hui dans d'abord une trêve humanitaire, même un cessez-le-feu, et ensuite dans un processus politique crédible et qui passe aussi par l'arrêt de la colonisation, voire la décolonisation de la Cisjordanie. Alain Dikhoff. Oui, sauf que le temps du processus politique, il n'est pas arrivé. On est dans le temps des armes. Dans le contexte qui existe aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas démarrer quoi que ce soit d'un processus politique. Et j'ajouterais aussi que ce processus politique, il faudra qu'il se fasse avec un autre acteur palestinien. De toute façon, l'Hamas n'a jamais été évidemment un acteur politique avec lesquels, qui que ce soit discutait. Parce que tout simplement, ce n'était pas possible, étant donné son objectif, qui était très clairement la destruction de l'État d'Israël. Et de tous les Juifs du monde. Oui, alors bien sûr, on pourra... Il a réactivé. Il a précisé, ce n'est pas les Israéliens en tant que peuple. Oui, oui, tout à fait. Ce temps du politique, il viendra. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Mais sur ce que vient de dire Johan Soufi, à savoir, on ne pense pas à moyen et à long terme. Et donc, on ne prépare pas les conditions d'un après, après cette guerre. Oui, mais parce que là encore, je crois que c'est une question de temporalité. Parce que cet après, il pourra venir. Mais il ne peut pas venir actuellement sans que, quelque part, les règles du jeu soient modifiées, je crois. Parce que, tout simplement, ce qui s'est passé a complètement bouleversé, en fait, la donne. C'est-à-dire, il faut qu'on... En réalité, et ça, c'est aussi un appel pour nous, collectivement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement, maintenant. On ne peut plus revenir simplement avec des paramètres qui étaient peut-être valables, même s'il n'y avait aucune concrétisation dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, non, ça, je crois que ce n'est plus possible. Parce que, pour moi, très clairement, vous savez, c'est quelque chose que les historiens mettent souvent en avant. Il parle d'événements tournants. Moi, je crois que ce qui s'est passé au mois d'octobre, que moi, j'appelle l'octobre noir, c'est un événement tournant. C'est quelque chose qui va rabattre les cartes. Exactement dans quel sens, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais ce ne sera plus la même chose après que ce qu'on a connu avant le 7 octobre. Pour l'Orgola Tenser ? En tous les cas, régional. Je pense que ça va avoir des conséquences régionales. Encore une fois, dans des sens que je ne suis pas en mesure de vœux. Et je pense que personne n'est en mesure de le dire aujourd'hui. Mais ce ne sera plus la même chose. Et peut-être même au-delà de la région, d'ailleurs. Nicolas Tenser ? Je suis d'accord que ça a été aussi un révélateur, même au-delà de la région, des attitudes des uns et des autres. Et ça, je crois que c'est très important, je dirais, à souligner. Ça a changé aussi la perception des différents états de la région, aussi des puissances qui ont profité de ces événements pour pousser aussi leur propre pion, etc. Maintenant, c'est vrai également que sur cette situation-là, il faut voir qu'il y a eu un sous-investissement total de la communauté internationale. Alors, quand je parle de communauté internationale, c'est-à-dire concrètement des grands états, et d'abord de l'état qui peut quand même le plus dans la région, qui sont les Etats-Unis, de manière évidente, parce que ce sont les Etats-Unis qui ont un poids sur Israël que les pays de l'Union européenne n'ont pas, que les Etats arabes, malgré tous les accords d'Abraham, n'ont pas non plus, et qu'il n'y a pas eu de politique moyenne orientale des Etats-Unis depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, je ne parlerai pas de la politique de George W. Bush, qui n'était certainement pas une politique moyenne orientale. Il y a eu le fameux discours du Caire d'Obama, qui a été très très vite d'ailleurs enterré dans ses raisons. Il y a eu un abandon total de la part des Etats-Unis, de la Syrie, une absence totale de maîtrise aussi des politiques, des monarchies du Golfe, et effectivement un désintérêt complet de cette situation. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement, alors on va dire que c'est effectivement depuis l'assassinat de Rabin, etc., mais on est dans une situation où nous n'avons pas d'interlocuteurs. Ni du côté israélien avec Netanyahou et avec la progression de l'idéologie ultra-religieuse et d'extrême droite dans ce pays, ni, et je ne fais pas vraiment de parallèle entre les deux, évidemment du côté de Hamas, d'une autorité palestinienne qui est vraiment à bout de souffle avec Marc Goudabas, avec aussi un certain nombre, j'en connais un certain nombre, d'intellectuels, d'économistes, de sociologues palestiniens de premier rang, et qui sont partis. Qui sont partis parce qu'évidemment, ils ne supportaient pas nécessairement, je dirais, la colonisation ou le joug israélien, admettons, mais ils ne supportaient pas non plus la corruption, les règlements de comptes meurtriers, dénoncés par toutes les organisations internationales, humanitaires, du Hamas notamment, la corruption totale de l'autorité palestinienne. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir, États-Unis et Union européenne, essayer de reprendre et exercer un tout petit peu de contraintes sur ces parties ? Mais c'est vrai que tant que le Hamas est là, on ne peut non plus rien faire. Bien sûr, il bloque, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il a servi de révélateur, mais surtout, sa puissance de feu, non seulement sur le terrain, mais sa puissance de feu pratiquement internationale est absolument effroyable, parce que tout cela est repris. Par exemple, quand on voit que Recep Tayyip, Erdogan, le président turc, donc l'homme qui est aux commandes d'un pays qui est membre de l'OTAN, affirme que les commandos d'extermination du Hamas du 7 octobre sont des libérateurs. Ils voulaient libérer leurs terres. C'est quelque chose d'absolument abominable, de la part du maître, élu d'une grande nation musulmane, qui en plus voulait intégrer l'espace européen. Et il y a un certain nombre d'incendiaires dans le monde qui jettent de l'huile sur le brasier. Bon, c'est vrai que Poutine, en accréditant la thèse que finalement, les hauts faits barbares du Hamas devraient être enseignés dans une école militaire, contribuent à semer l'horreur. Regardez ce qui vient de se passer au Dagestan, où finalement, il y a eu... Région de Russie, dans le Caucase. En Russie, voilà, République musulmane du Caucase, la majorité musulmane, où il y a eu des foules entières qui se sont précipitées, qui ont investi l'aéroport à l'annonce d'un avion qui venait d'atterrir depuis Tel Aviv. Ils voulaient lâcher les passagers. Donc, qui a contrôlé ça ? Dans quelle faille, là encore, peut-être très ordonnée, coordonnée, ce lynchage strictement antisémite s'est introduit ? On voit bien que dans le monde entier, cette affaire terrible, et l'abalgame, encore une fois, monsieur, entre la cause palestinienne, dont, enfin, personnellement, moi, j'appartiens à un journal qui, depuis 20 ans, soutient cette solution pour les droits des Palestiniens et une solution libre et digne pour un État. Mais Alain Dichkov disait tellement, justement, qu'on est effectivement à un événement tournant que nous ne pouvons plus parler comme ça. Mais, justement, cette cause palestinienne, le fait qu'elle était amalgamée à celle d'une organisation terroriste et barbare comme le Hamas, et qu'il n'y ait pas eu un mot pour condamner. C'est quelque chose d'effroyable et qui jette de l'huile sur le feu de la haine anti-juive partout dans le monde. Nous ne pouvons pas rester les yeux fermés, bien sûr pas ici, mais partout devant ce qui est en train de se passer. Alain Dichkov et puis Yohann Souffy, juste après. Oui, alors, je voudrais juste rebondir sur un point qui a été évoqué, c'est sur les conséquences régionales. Parce que ce qui est très frappant, c'est que ceux qui sont les plus vigoureux, défenseurs, non pas de la cause palestinienne, mais bien en effet du Hamas, c'est paradoxalement, mais en réalité, quand on connaît un peu l'histoire de la région, de l'évolution des 15 dernières années, ce n'est pas si paradoxal que ça, ce sont deux États non arabes, la Turquie et l'Iran. C'est eux qui sont un petit peu les fers de lance et les plus véhéments défenseurs finalement du Hamas aujourd'hui. Alors que grosso modo, je ne parle pas de la population, mais dans les États arabes avoisinants, je dirais que les gouvernants ont été plutôt relativement modérés. Ils n'ont pas du tout été sur cette position-là. Alors bien sûr, ils n'ont pas reçu Biden, parce qu'il y avait une pression de l'opinion publique également. Mais ils ne sont pas, la Jordanie ou l'Egypte, allés dans cette voie véhémente qu'Erdogan a eue en parlant du Hamas. La reine Rania de Jordanie, tout de même, a accordé une interview à CNN, à Christiane Amambour de CNN, et elle a dit qu'elle remettait en cause la véracité des massacres du 7 octobre, et elle a donc adopté une position extrêmement dubitative et tout à fait surprenante de la part d'une reine moderne, enfin qui avait une certaine aura. Et ce qu'elle dénonçait, c'était ce qui est selon elle un deux poids, deux mesures, un double standard de la part de l'Occidato lorsqu'il regarde la situation entre Israël et la Palestine. Yohann Soufi. Oui, pour moi, c'est ça qui est une grille de lecture extrêmement importante, et vous parliez de rupture, je pense qu'elle est là, la rupture. Le fait que des États, et des États notamment autocratiques, des régimes autocratiques, instrumentalisent la cause palestinienne, ce n'est pas nouveau. Musique 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 Sous-titrage ST' 501